Bonjour, je souhaiterais poster cette lettre en timbricot s'il vous plaît. C'est pour la France ? Oui, oui. Vous fallait-il autre chose ? Ah non, merci. Nous pouvons vous proposer un abonnement téléphonique au forfait des fiantes ou de concurrence. Vous fournir en énergie avec le programme Easy Oil 3000 qui vous permet d'accéder aux toutes dernières réserves de pétrole avant tout le monde. Ou alors programmer des visites spontanées et chaleureuses chez vos parents ou vos gros-parents. Y'a moyen que j'en place une ? Ou peut-être désirez-vous des conseils en marketing ? Ah bah non. Un placement financier ? Ou tout simplement une succulente côte de porc 100% pure porc français, labellisée La Post-Food et élevée dans le cadre des nouvelles normes en vigueur depuis le 1er janvier 2068 ? Je souhaiterais un timbricot pour la France. Bien. 37,50€ s'il vous plaît. Quoi ? Quoi ? Quoi ? ... Salut l'internaute ! Ah la poste ! Cette institution issue des PTT est devenue il y a 10 ans une société anonyme à capitaux publics. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais ça change toute la donne. Mais avant de parler de futur et de présent, faisons un peu l'histoire. J'ai toujours rêvé de dire ça devant une caméra. La Poste est issue des relais de poste créés par Louis XI en 1477 pour le transport des messages royaux. Autorisé à transporter le courrier des particuliers un siècle plus tard, dès 1576. Il a fallu être patient même pour les fainéants de l'époque. Ce n'est qu'au début du XVIIe siècle qu'arrive l'administration des postes en France. D'ailleurs à l'époque, c'est le destinataire qui devait payer le port. Trois siècles plus tard, en 1879, les Postes et Télégraphes fusionnent pour donner naissance au fameux PTT. Les Postes, Télégraphes et Téléphones. Service public qui jouissait même de son propre ministère au gouvernement. Et peu de temps après la seconde guerre mondiale, le 10 mai 1946, un décret crée deux directions générales différentes. Celles des télécommunications, la DGT, et celles des Postes, la DGP. Commence alors la valse des divisions et des spécialisations. Je ne sais pas comment on danse la valse. En 1988, la DGT devient France Télécom. Tandis que la Poste devenait elle aussi une entreprise publique autonome en janvier 1991. Les années 90 et surtout 2000 voient l'explosion des nouvelles technologies de communication dans un monde toujours plus libéral, mondialisé et concurrentiel. La Poste perd progressivement le monopole de l'acheminement et la distribution du courrier en France à mesure que baissent les volumes de courriers papiers. Le tout dans un contexte d'ouverture à la concurrence partout en Europe. Dans les années 2000, tout bascule et s'accélère. Le contexte économique, toujours plus ultra-libéral, est propice à venir soustraire de la Poste ses activités bancaires, les fameux CCP, compte-chef postaux, en créant la filiale, la Banque Postale, en janvier 2006. Puis en mars 2010, la Poste change ses statuts pour devenir une société anonyme au capitaux 100% public à cet instant. Mais comme ça l'a été pour France Télécom, ce changement de fond vient en réalité préparer le terrain pour une privatisation évolutive de l'intérieur. Très vite, le désormais libéral groupe, la Poste, vient étoffer ses services. Banque, assurance, téléphonie mobile, vente de services numériques, services de commerce, commerces en ligne, marketing, logistique, mais aussi collecte. Et vente de données. Toujours plus loin, le groupe La Poste interdira à ses postiers les liens sociaux entretenus singulièrement entre eux-mêmes et les personnes âgées en milieu rural pour venir proposer dès 2017 un service payant venant monétiser ce qui était hier gratuit et naturel. Tu te rends compte qu'à l'époque, ils gardaient les parents à la maison ? Ah moi j'aurais jamais voulu ça. On fait pas des enfants pour qui s'occupent de nous. Je suis bien moi ici. J'ai mes petites habitudes. Et puis je t'ai trois. Jean. Merci, c'est gentil. Non mais c'est vrai, ça me fait plaisir quand ils passent me voir. Maintenant, avec Veillez sur mes parents, le facteur passe échangé avec vos parents et vous donne de leurs nouvelles. Renseignez-vous sur nos offres de lancement à La Poste ou au 3220. Dites Veillez sur mes parents. Dois-je réellement faire un commentaire ? En parallèle, en juin de la même année, le groupe La Poste finalise l'acquisition de Asten Santé, une société spécialisée dans les services de santé à domicile. Dès lors, La Poste n'a plus rien à voir avec un service public, mais plutôt avec une grosse société commerciale proposant moult services à ceux qui peuvent se les payer. Et c'est sans doute ça, la Start-up Nation, l'avenir, le progrès social. J'ai comme un doute, moi. J'ai comme un doute. C'est chiant, hein ? Cette date qui s'enchaîne, ces événements qui nous échappent, ce sentiment de malaise. C'est désagréable. Tandis que certains organisent la résistance, chez la plupart des autres, la colère crée un terreau plutôt fertile à la croissance d'un désintérêt, d'un rejet massif de ces questions. En même temps, à notre époque, il suffit de pas grand-chose pour... Euh, je dois y aller. Je peux ? Bon, eh bien si même Jimil n'est plus fiable et cohérent, on n'est pas dans la merde. Reprenons. Actuellement, la Poste fait l'objet d'un jeu de mécano financier sophistiqué. Tout y est. Somme colossale, intrigue de pouvoir, haute technicité, haute administration, et bien évidemment le fameux « je vous promets de sauvegarder le service public ». Parce que faisons bien la distinction, la Poste, l'original, la vraie, eh bien elle n'est plus qu'une faible branche sur un arbre appelé « groupe la Poste ». Arbre sur lequel on poussait d'autres branches. Téléphonie, commerce, marketing, banque. Branches qui génèrent chacune, de leur côté, des chiffres d'affaires excédentaires. Et le recul des volumes de courrier, lui, le fait baisser le chiffre d'affaires de la branche La Poste, justifiant par là l'explosion des tarifs. Plus 10,5% sur le prix du timbre en 2019. Contrairement au PTT d'hier, qui faisait bloc au sein d'un seul et même service public, l'actuel groupe La Poste divise ses services et donc segmente ses chiffres d'affaires, obligeant chaque branche à être indépendante et surtout auto-rentable. En réalité, on assiste au démantèlement d'un service public qui a été initié par le public, développé par de l'argent public et qui en fin de parcours, eh bien, vient enrichir des privés. Ces derniers profitent aisément de l'image de marque « service public » qu'offre le logo de La Poste pour développer en son sein même d'autres services très lucratifs. Tu auras donc compris que malgré le fait que les capitaux restent pour l'instant majoritairement publics à La Poste, l'infiltration de nouveaux acteurs vient instaurer une vision, une politique libérale de l'intérieur et qui vient donc tendre vers la destruction même de l'idée d'un service public. La Poste n'est peut-être pas encore clairement, officiellement déclarée comme privatisée sur le papier, mais elle est bien d'ores déjà morte. Un cadavre autour duquel virevolte une flopée de vautours cherchant à profiter de la moindre miette. D'ailleurs, l'État français s'apprête à devenir très prochainement actionnaire minoritaire de La Poste en reversant donc la vapeur et offrant le champ libre à la Caisse des dépôts pour poursuivre la libéralisation sans frein. Malgré ce tableau bien sombre, rien n'est jamais définitivement perdu. Il n'appartient qu'à nous, ensemble, de redonner vie à ce service public, comme à d'autres, par exemple les autoroutes, la sécurité sociale, la SNCF, les hôpitaux, les écoles, bref, tout ça, en exigeant le retour d'un État social fort plutôt qu'en laissant s'instaurer une start-up nation sexy en apparence, profitant à quelques-uns en exploitant tous les autres. Et encore un petit instant avant la fin, merci cher internaute d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si tu veux me soutenir, comme d'habitude, en 4 temps, c'est très simple, à partager un commentaire, un pouce et un abonnement à la chaîne. Tu peux aussi me soutenir sur Tipeee.com et bien évidemment, à la prochaine parce que j'ai mille choses à te dire ! Salut l'internaute ! Salut ! Sympa tes cheveux ! Sympa tes chaussettes ! Merci ! Eh bien de rien ! Ou tout simplement une succulente côte de porc, 100% pure porc français, labellisée La Post-Food, et élevée dans le cadre des nouvelles normes en vigueur depuis le 1er janvier 2068. Et elle part y a un lien sur se dit. C'est tout possible ! – Sous-titrage FR 2021